Lui expose doctement les propriétés de cette pierre, appelée œil de tigre. Cet élève préfère s'exprimer sur son doudou quand un autre explique l'échographie de sa maman montrant son futur petit frère. Cette petite française londonienne enfin raconte à ses camarades britanniques l'histoire du petit prince. C'est l'histoire d'un monsieur qui est dans son avion et qui tombe dans le désert. Tous les matins, c'est une tradition dans chaque classe britannique, le show and tell, littéralement, montre et raconte. Un moment où les élèves doivent s'exprimer devant leur classe sur n'importe quel thème pourvu que ça stimule leur expression orale en public. Je ne suis pas si effrayée que ça car on fait souvent des discours. Comme quand j'étais déléguée de classe, il fallait faire moins de 500 mots. Tous les jours, dès l'âge de 5 ans, on parle devant la classe. Mais une fois par semaine, on parle devant toute l'école, parents et directeurs compris. C'est l'assemblée, l'assemblée. Aujourd'hui, le thème est la nutrition et la biologie. Certains animaux n'ont pas de colonne vertébrale. On les appelle les invertébrés. Les abeilles, les faucheurs, les crabes et les homards sont des invertébrés. Où en France, ce genre d'exercice et de mise en forme est limité aux représentations de fin d'année, dans le système britannique, l'oral est au moins aussi important que l'écrit. L'écrit est clairement une part importante de l'apprentissage et du développement. Mais parler, pouvoir s'adresser à une foule ou à un public, est de plus en plus important dans la vie, et particulièrement dans l'avenir de ses enfants. Une exigence imposée à tous les élèves de tous les milieux, comme dans ce collège public pour filles d'un quartier plus populaire de Londres. Gaël Sauvageon-Lesslard est leur professeur de langue et d'éducation civique. Quand il est arrivé, cet enseignant français a tout de suite vu la différence avec ce qu'il a connu en France. J'ai été vraiment très impressionné par mes élèves de 6e, parce qu'elles arrivent vraiment avec une confiance à laquelle je ne m'attendais pas. Je pensais qu'en arrivant juste d'école primaire, elles seraient beaucoup plus timides. Et aussi, il y a un examen pour l'équivalent du brevet, où les élèves doivent parler pendant 20 minutes avec un prof. C'est filmé aussi. Elles ont vraiment besoin d'utiliser toutes les techniques qu'elles ont apprises pendant l'année pour réussir cet examen-là. Et le reste de la scolarité continue sur la même philosophie. Même si le bac britannique est plus à la carte qu'en France, l'oral y représente jusqu'à 50% des épreuves et de la note finale.